Et pas seulement parce que c'est mon anniversaire 3 ans ! On fait 3 ans que je bosse sur un projet, sur un seul projet Et c'est le moment de vous le dévoiler C'est enfin le jour J D'idées, parce que j'avais pas d'idées Ça, c'est moi en octobre 2020 Et surtout cette année, je vais sortir mon premier cours de dessin en ligne Et c'est un cours qui va être principalement basé sur l'apprentissage de l'anatomie Donc là, ça faisait environ 6 mois que je bossais sur le projet Sauf qu'entre temps, j'ai eu la naissance de mon fils, Johan Junior Non, il s'appelle pas Johan Junior Du coup, un an après, en octobre 2021 Surtout que je me suis lancé depuis un an et demi Sur ce qui est mon plus gros projet de toute ma vie L'année d'après Cette année, il va y avoir une grosse surprise Mon premier cours de dessin en ligne Ça va être le gros projet de 2022 Je vous donnerai plus d'infos très bientôt Un an après, le 7 janvier 2023 Mon cours d'anatomie sort début 2023 Février-mars 2023, c'est sûr, ok ? Donc avec une parole aussi fiable et crédible que la mienne Qu'est-ce qui peut vous faire croire que cette fois-ci, c'est la bonne ? Bah, je vais vous expliquer Quand j'ai commencé à apprendre à dessiner il y a 10 ans en faisant le programme Il y avait cette partie anatomie là À laquelle je devais consacrer deux heures par jour Et le problème, c'est que contrairement aux autres exercices comme la gesture Où il me suffisait de prendre n'importe quelle vidéo de personnes en mouvement Où le dessin d'observation, il me suffisait juste de sortir dehors pour dessiner ce que je voyais Là, il n'y avait pas de vraie ressource en français pour pouvoir se former Alors bon, il y avait des petites choses quand même mais qui n'étaient pas officiées quoi Il y avait des vidéos de cours de Glenn Villepu qu'on se repassait un petit peu sous le manteau Qui avaient été filmées je pense par un élève du fond de la classe Donc l'image, le son était pourri et puis c'était en VO non sous-titré Il y avait des dessins de Kevin Chen C'était des photos en fait des planches de ses cours Donc on pouvait refaire les dessins mais il n'y avait pas les explications du cours Donc il fallait essayer de deviner en fait qu'est-ce qu'il voulait dire Je refaisais aussi les dessins de Delavier Mais il manquait toujours finalement cette explication de pourquoi ça marche comme ça, comment ça marche Et surtout comment tu peux appliquer ça à tes dessins de personnage Pour autant, c'était l'exercice du programme que j'ai préféré Ça a été en fait un déclic pour le dessinateur débutant que j'étais Quand tu commences à apprendre à dessiner, forcément, tes dessins ne ressemblent pas à grand chose Quand tu dessines d'observation, ça peut être très frustrant Et quand tu dessines d'imagination, ça peut être extrêmement décourageant en fait Alors normalement tu progresses à force de dessiner mais le challenge, c'est qu'entre temps, il ne faut pas se décourager Et pour moi qui n'était pas né avec un crayon dans la main Qui apprenait à dessiner un petit peu à la force du poignet L'anatomie, c'était génial parce que c'était des notions qui restaient très claires Et que je pouvais assimiler, que je pouvais presque apprendre par cœur En fait, je n'avais pas besoin d'avoir un bon niveau en dessin Pour commencer à apprendre ce que je devais savoir Et petit à petit, j'ai vu des répercussions dans mes gestures et dans mes dessins d'observation Où je voyais, même dans mes dessins d'imagination, je commençais à appliquer ce que je connaissais en anatomie Voilà, ça c'était le genre de première tentative que je faisais Alors c'était pas fou hein, mais ça me permettait de faire des dessins qui étaient quand même plus en volume Qui paraissaient plus solides et même qui paraissaient plus vivants Et même je commençais à me lâcher un peu plus en termes de design, de cara-design Je me sentais plus libre en fait de faire des tentatives Voilà, si tu compares ce que je faisais un peu avant En termes de dessins de personnages et d'anatomie Bah même s'ils sont pas parfaits, voilà, il y a plus de volume, plus de cohérence Quand le confinement est arrivé J'ai fait une vidéo pour expliquer tout le programme Et ça arrive jusqu'à aujourd'hui, la vidéo la plus vue de ma chaîne Avec plus de 293 millions Millions, milliards de vues, quelque chose comme ça à peu près Et du coup beaucoup de gens se sont mis à faire le programme Et j'ai commencé à recevoir plein de messages et d'emails Pour me demander comment trouver des ressources pour faire l'exercice d'anatomie J'ai réalisé que dix ans après, il n'existait toujours pas en 2020 De formation de qualité en français d'anatomie Donc je me suis lancé dans ce projet Mon premier cours de dessin en ligne Et pour qu'il serve à quelque chose et soit vraiment utile Un cours de dessin d'anatomie C'est là que j'ai rencontré Salma Le professeur Salma Elbati Que je voulais interviewer pour le cours Et qui est professeur d'anatomie à la faculté de médecine de l'université de Paris Et qui est chirurgienne vasculaire à l'hôpital Georges Pompidou Et c'est là que ce qui ne devait être qu'un cours de dessin en ligne Va prendre une toute autre dimension Donc en fait j'avais rendez-vous avec Salma à 15 Mais elle a un petit peu de retard là Elle a une urgence Elle est en train d'opérer quelqu'un Et ça faut plutôt bien s'y connaître en anatomie pour opérer Donc il n'y a pas de soucis Qu'elle prenne son temps Nous on va attendre Allo ? Ouais ça va ? Salut ! Donc là il n'y a pas d'élèves aujourd'hui Non on faisait tout ça de staff Avec ma lumière Alors Salma Comment ça va ? Ça a été l'opération ? Ouais c'était un peu compliqué Ouais non Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait dans le cours de dessin que j'étais en train de faire Pour que tu te dises qu'ils puissent aider les étudiants en anatomie en médecine ? C'est en fait l'idée d'avoir de la qualité 3D sur du dessin d'anatomie Sur lequel l'étudiant peut bouger ou mieux comprendre Mais aussi il y avait ce projet de faire des petites vidéos pour expliquer chaque élément anatomique Et en fait... Les vidéo capsules En fait ce qui se passe c'est que pour les artistes Ce qu'il faut apprendre en anatomie c'est en gros la surface, c'est la morphologie Et c'est l'appareil locomoteur Donc tous les muscles, les os Et c'est ce que les premières années en médecine apprennent Donc en fait il y a une corrélation entre le programme de première année en médecine Et ce qu'apprennent les artistes pour dessiner Et on peut regarder une capsule alors ? Bien sûr ! Je dis ça comme si je ne les connaissais pas Ma préférée Je sais c'est laquelle ta préférée ? C'est la cage thoracique Il faut imaginer qu'il y a plein d'étudiants La cage thoracique La cage thoracique est une véritable cage A la fois solide et souple Qui enferme et protège l'essentiel des organes vitaux du corps humain De ces douze vertèbres partent douze paires de côtes Soit vingt-quatre en tout Dix d'entre elles vont se prolonger en cartilage Pour rejoindre un os plat en forme de cravate Le sternum Tu adores ! Mais ça simplifie énormément Et c'est ludique l'approche du sujet Tout en casant les bons termes etc Mais il y a un côté hyper ludique hyper attractif du coup Les capsules elles sont du coup accessibles Sur un réseau interne à la fac Et accessible par les étudiants On peut voir la 3D alors ? Super sympa Les étudiants peuvent afficher le 3D Ils bougent d'un côté De l'autre Là c'est le biceps Ce qui va les intéresser par exemple C'est l'insertion sur l'épaule On va se centrer On va zoomer On remonte du coup Et puis tu vois ils peuvent bien regarder Par où passe le tendon Par où est-ce qui s'insère etc Quel écran tactile ? Vous avez du budget quand même ici Au delà du fait que c'est hyper intéressant Et stimulant et hyper beau etc Moi mon intérêt dans l'affaire C'est de pouvoir faire profiter mes étudiants De tout ce travail là Et de cette qualité de travail là Et donc que les étudiants en médecine Puissent bénéficier d'une version De tout le travail qui a été fait pour les dessinateurs Mais sur le même concept Donc ce partenariat avec la faculté de médecine A tout chamboulé Et surtout ça a décuplé mes ambitions Je voulais en faire le cours ultime d'anatomie Mais je voulais que ça reste Un cours de dessin Le but étant d'apprendre à dessiner un personnage Que ça soit dans un style réaliste Ou de la stylisation voire même du cartoon Dans la rubrique le Fabie Wu Glenn Keane le légendaire animateur Disney A travaillé en France Au studio Disney Ceux de Montreuil dans les années 90 Il avait notamment travaillé sur le film Tarzan Et pendant cette production Il a tenu un journal personnel Un journal intime Je vais vous lire une page de son journal intime Alors Le 23 février 1997 Pendant la production de Tarzan J'ai travaillé avec le professeur Thomas Vieng de l'école des Beaux-Arts Thomas Vieng c'était aussi mon professeur d'anatomie Quand je faisais mes cours du soir Donc je vous ai parlé dans la dernière vidéo Et je l'ai retrouvé après aussi en prof au Gobelin J'ai fait quelques dessins de Tarzan Il a dessiné la musculature En utilisant un crayon prismacolor rouge C'est incroyable J'ai toujours dit que je trichais avec ma compréhension de l'anatomie J'imagine que je trichais plutôt bien Parce que Thomas a utilisé mes dessins comme guide Pour ajouter une couche de muscles par dessus Alors c'est quand même assez étonnant On apprend dans son journal Que Glen Keane trichait avec l'anatomie En fait il ne l'avait jamais vraiment étudié Mais il le dit, il a été fasciné par les dessins de Thomas Vieng Et après cet épisode Il s'est mis à apprendre pour de bon l'anatomie Oui, 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 oui Ça va ? Je suis en train de faire une vidéo d'une importance capitale Donc on se voit après, ok ? Bisous ! Et tu peux le voir dans cette vidéo plus récente Qui date de 5 ans à peu près Où il redessine Tarzan Et là tu vois qu'il maîtrise son anatomie En fait ce qu'on voit avec cet épisode C'est la confrontation entre l'école américaine et l'école européenne L'école européenne se rapproche de l'anatomie médicale Dans le sens où elle suppose de connaître tous les muscles Leurs noms, leurs fonctions D'avoir une connaissance pointue de l'anatomie Pour pouvoir la retranscrire au plus précis dans tes dessins Des professeurs comme Jean-François Debord ou Thomas Vieng L'enseignent de cette façon Mais c'est aussi ce que faisaient Léonard de Vinci et Michel-Ange Quand ils voulaient progresser dans leur connaissance du corps humain Aller faire des dissections L'école américaine est plus pragmatique Elle travaille la simplification de l'anatomie en volume simple Elle travaille l'analogie C'est ce que faisait Glen Keen avant Et c'est typiquement ce que font Kevin Shen ou Proko Il y a deux côtés de la même coin Vous avez besoin d'eux Pour pouvoir faire cela Nous devons ne pas seulement voir et copier ce que nous faisons Nous devons voir et comprendre C'est un peu de dessiner de l'intérieur Moi j'ai été nourri aux deux écoles Donc j'ai voulu faire un cours Somme La Somme de l'école américaine et de l'école européenne Pour que tu puisses partir de la base des formes et des volumes très simples Pour pouvoir découvrir petit à petit l'anatomie, la vraie Et être à l'aise avec des notions plus pointues si tu le souhaites Parce qu'in fine avec mon cours, tu peux apprendre l'anatomie au niveau que tu le souhaites C'est toi qui décide jusqu'où tu veux aller Je reprends le journal de Glen Ces dessins sont parmi les dessins d'anatomie les plus inspirants que j'ai pu voir Peut-être parce que c'est la combinaison de la technique avec le travail de caractérisation Qui te permet de voir une illustration anatomique d'une façon ludique Et là tout est dit avec cette phrase Glen Keen a finalement fait ce chemin de l'école américaine vers l'école européenne Le but de l'artiste est de connaître son anatomie non pas seulement pour dessiner de façon crédible Mais pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir libérer son dessin, libérer sa créativité Allez plus loin avec ce qu'un personnage peut raconter avec son corps Et ce que vous, vous pouvez raconter avec votre crayon C'est parti ! C'est le jour J Et aujourd'hui je vous dévoile juste le projet de ma vie Le voici Bienvenue dans mon cours d'anatomie pour artistes Pour dessiner des personnages à un niveau professionnel, tu n'as pas le choix Tu dois apprendre l'anatomie Tous les plus grands artistes connaissent leur anatomie sur le bout des doigts C'est pour cela que j'ai voulu créer une formation qui s'adresse autant aux professionnels Qui veulent se perfectionner qu'aux plus parfaits débutants Au tout début, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner pour entrer au gobelin Je suis passé de personnages difformes avec des proportions foireuses A des personnages qui tenaient debout, avaient une vraie consistance Et du coup, paraissaient vivants J'ai donc bossé non-stop pendant ces 3 dernières années Pour créer le cours de dessin que j'aurais rêvé d'avoir lorsque j'apprenais à dessiner On va étudier ensemble tout le corps humain étape par étape, morceau par morceau Et la colonne vertébrale de cette formation va être un grand cours magistral En dessin traditionnel sur un tableau, comme si vous étiez dans ma salle de classe En complément, je vous ai préparé des centaines d'astuces graphiques pour comprendre les volumes simples du corps Avant d'aller petit à petit vers l'anatomie Et notamment les différences qu'il faut connaître pour dessiner une femme Que l'on appellera Anna ou un homme Tommy Anna, Tommy... Bref ! Tu trouveras également une cinquantaine de vidéos capsules qui résument en moins de 2 minutes Tout ce qu'il faut savoir sur un os ou un muscle de façon fun et ludique Avec plus d'une centaine de vidéos et d'animations 2D Parce que c'est toujours plus clair avec des dessins animés Et pour te faire gagner du temps, tu disposeras de plus d'une centaine de fiches résumées en PDF Prêtes à être téléchargées ou imprimées Et surtout, disponible pour la toute première fois dans une formation de dessin en français Nous avons entièrement modélisé le corps humain en 3D Pour que tu puisses manipuler dans des fenêtres interactives Chaque muscle du corps humain en 3 dimensions Afin de comprendre comment les dessiner sous tous les angles Et enfin, le cours vient évidemment avec plus d'une centaine d'exercices et corrigés Accompagnés d'un pack de plusieurs centaines de magnifiques photos de modèles Pour t'entraîner avant de pouvoir dessiner par toi-même d'imagination tout ce que tu désires Les portes viennent d'ouvrir, alors clique sur le lien ci-dessous Pour devenir un pro du dessin de personnage avec le cours Apprendre l'anatomie pour artistes